bonjour à tous j'espère que vous allez bien on est ensemble là pour la guidance de la semaine donc la semaine la semaine et puis j'ai pas regardé la date j'ai pas regardé on est le 27 du 29 du 29 bah voilà la semaine du 29 qu'est ce qu'on a j'ai pas j'ai pas commencé les gars donc on y va vous vous engagez actuellement dans quelque chose qui est vertueux de ce qu'on me montre mais qui c'est comme si ça vous demandait du courage alors je sais pas ce que c'est peut-être un contrat peut-être enfin voilà peu importe vous voyez comment ça vous parle un engagement ça peut être professionnel comme ça peut être pour certains faire un enfant se marier vivre ensemble décider de de s'engager avec quelqu'un ou je sais pas décider de signer une mutation un départ quelque chose au niveau plus plus concret plus matériel voyez mais ça vous demande du courage et ça et comme on le voit ici ça vous questionne beaucoup en fait c'est intéressant en tous les cas ça me fait bouger qu'est ce qu'on me montre alors d'arrivée go qu'est ce qu'on a oh hey baby qu'est ce qu'on a qu'est ce que ça nous raconte attention à l'hyper mentalisation clairement on vous dit sortez de tout ce qui va être des projections des choses ça vous fait vachement tourner en rond il y a un truc où faut pas attendre faut pas attendre ici la porte au milieu c'est intéressant parce que une porte bah c'est bien quand elle est ouverte la porte quand même déjà parce que bah tu peux rentrer sortir enfin tu fais ce que tu veux t'es pas enfermé t'es pas ligoté dans un truc qui est clos ce que je trouve intéressant ici c'est que ce qu'on vous montre c'est que c'est comme si quand t'es dans tes projections tes illusions et tout ça ça t'enferme ok et ce vers quoi ça te mène déjà ça te mène vers des espèces d'attentes en fonction de tes illusions tes fantasmes et tout ça et ce vers quoi ça te mène c'est une hyper focalisation un hyper mental un truc enfin genre on est en on est en mode hamster quoi donc donc attention à ça sur sur la semaine ou le début de la semaine on vous dit ici avec le pardon c'est pas la peine de si vous avez un tempérament à être un peu comme ça c'est pas la peine de vous flageller non plus avec ça d'accord il y a un truc où tu regardes le tu regardes le process tu l'observes et puis tu l'accueilles ça veut pas dire genre tu je m'entends quand je dis tu l'accueilles qu'on se comprenne bien c'est pas non plus genre ouais je suis comme ça c'est pas grave c'est tranquille ce que je veux pas c'est le côté parce que je veux pas vous faites ce que vous voulez c'est le côté oh c'est pas possible je suis qu'une merde j'arrive pas à penser différemment j'arrive pas à faire autrement j'arrive pas à me demander si mon boss il va faire ci il va faire ça j'arrive pas à me demander si je fais bien de faire un enfant maintenant ou pas j'arrive pas à me demander si c'est le moment ou pas de me remettre en couple ou pas enfin vous voyez le truc ça sert à rien de vous dire que je suis pas fichu de penser différemment et de vous mettre des petits coups de fouet dans le dos l'idée c'est pas ça d'accord ? parce que là vous vous critiquez vous vous jugez vous êtes intolérant vis-à-vis de vous même et tout ça l'idée du pardon c'est de se dire ok bon je vois que j'ai tendance à glisser sur la pente en revanche ce que je peux faire c'est le voir et dire ok cool cool ma poule tu vois c'est un peu bah si tu vois que tu prends trop de vitesse putain il y a beaucoup de pouces oh putain mais il fait quoi mon ordinateur et hop c'est parti c'est le 14 juillet en retard si tu vois que tu glisses trop bah à un moment donné tu te mets en tu fais pas un tout chousse quoi tu vois tu freines tu freines tu dérapes tu t'arrêtes tu te poses tu regardes tu dis ok bon là je vais trop vite ça sert à rien je risque de me gaméler si je continue donc cool cool sinon tu vas au nervous breakdown c'est ce qu'on te montre ok c'est dense c'est dense c'est dense c'est pas dense oh putain qu'est-ce que c'est que cette semaine on est censé être en vacances on veut des bonnes cartes bordel il y en a ce plein bientôt les vacances alors attends qu'est-ce que c'est on sait pas encore c'est pas ce que ça veut dire oh oh un coup oui un coup non un coup oui un coup non qu'est-ce que c'est que ce truc alors là on a on a à la fois quelque chose de c'est peut-être pour ça que vous vous prenez la tête et que vous savez pas trop vous oscillez un peu entre deux énergies de je suis à fond et je suis pas sûre je me tu vois je me retire je suis à fond ça fait flipper je sais pas où je vais et hop de nouveau c'est open il va falloir observer ça cette semaine franchement c'est peut-être aussi pour ça que vous gambergez pas mal peut-être que déjà vous êtes vous êtes dans dans un truc où je sais pas moi ça peut être professionnel même si on est au mois de juillet-août ça peut être professionnel ça peut dire que peut-être que vous êtes motivé par un projet et puis que tout à coup vous dites ouais mais ça change mes plans c'est chaud et tout ouais mais en même temps super putain ça fait longtemps que j'attends ça mais ouais mais je sais pas la responsabilité que je vais avoir je sais pas où je vais ça me fait flipper et puis finalement vous décidez d'y aller quoi bon en finalité c'est plutôt positif c'est cool simplement on voit que bah ouais ça peut susciter de la gamberge franchement quand je vois ça je comprends ok de la même manière que si vous décidez genre à un moment donné vous êtes mûr pour faire un bébé vous gambergez parce que tous les feux sont au vert et en même temps il y a des trucs peut-être qui ne vous permettent pas pour le moment je sais pas ça peut être n'importe quoi genre il te manque une pièce dans ton appartement ou ta maison où t'as pas forcément super le super job pour le moment oui mais en même temps t'as très envie ah purée mais comment on va faire et puis là peut-être que quelque chose je sais pas vous communiquez dans votre couple et puis c'est marre on y va quoi il y a plein de choses ici qui font que on sait pas trop où on va donc on freine on accélère c'est dense c'est intense l'âme elle a envie d'y aller mais elle sait pas trop et puis du coup paf bah quand même il suffit de parler visiblement c'est bon il y a des moments où il y a des replis sur soi rester ancré je sais pas essayer essayer au max en fait avec ce dos de deck de ce que je vois et ce que je ressens je ne vois plus l'écran ouais de ce que je vois et ce que je ressens c'est que ici on est vachement dans la tête ici ici on est entre les deux et et ce qu'on on voudrait dire ici avec la carte de la méditation c'est le côté si tu veux pas si tu veux pas court-circuiter au niveau de ton mental eh ben il faut que tu sois dans ton corps tu vois redescendre dans la terre en fait ok ta tête elle est en haut tes pieds ils sont en bas redescendre dans tes pieds tu vois dans une forme d'ancrage essaye d'avoir du calme de faire des trucs avec ton corps de faire du sport si t'en as l'occasion d'être dans la matière quand tu cuisines tu penses à ta cuisine tu penses à ce que tu fais t'essayes de redescendre ton mental ok parce qu'il y a du bon dans le mental franchement mais il y a du bon dans le mental c'est juste que ça fait des cette semaine un petit peu tu vois ça concerne des couples quand même un coup ça parle un coup ça parle pas il y a besoin de rééquilibrer les émotions parce que vous avez besoin de vous sentir sécure en fait besoin de vous sentir sécure en fait dans ce qui est en train de se passer donc communiquer ça serait la base parce que c'est les non-dits qui insécurisent ici clairement clairement mes amis clairement ouais qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre qu'est-ce que je prends la lumière baisse je sais pas si vous voyez forcément un petit conseil pour la semaine mais oui soyez plus léger soyez plus léger en fait c'est comme si on vous apprenait la maturité maturité émotionnelle je suis pas en train de dire que vous êtes immature la maturité émotionnelle la maturité ici il y a quelque chose de calme et de mature et c'est pas parce que c'est calme et mature que c'est pas léger vous voyez c'est on vous apprend à lâcher prise à essayer de d'arrêter de regarder les peurs parce que les peurs elles vous font gamberger et de lâcher prise et de voir que le mature et calme peut être léger en fait c'est comme si ouais le vieux singe qui t'apprend pas un vieux singe à faire la grimace tu vois ce que je veux dire donc c'est doux c'est hyper doux comme conseil la vache c'est hyper hyper doux ouais il y a quelque chose qui est en train c'est comme si vous peut-être vous étiez en train de revoir des habitudes avec la renaissance des choses qui étaient chiantes pour vous qui sont en train justement de s'évacuer et que et qu'il y a quelque chose qui s'allège puisqu'en plus de ça direct derrière il y a le nouveau cycle ici avec l'existence on va vers quelque chose de vierge de chouette quoi de très très chouette mais elle est sympa la semaine en vrai si vous redescendez dans vos pieds dans votre corps dans votre ancrage hop on se réaligne pensez-y dès que vous sentez que vous partez un petit peu en nuggets pour être poli et ça va bien se passer en fait parce que franchement globalement et quand on voit le conseil c'est cool c'est cool ok c'est dense et c'est cool c'est cool il y a juste l'inconnu qui fait un peu peur bon voilà c'est tout ce que j'aurais envie de dire donc déganberger parce que c'est bon ça peut se comprendre quand on a des peur il faut pas se juger non plus il faut pas se plagier mais voilà enfin franchement là vous êtes en train peut-être de 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 revoir un peu votre copie quelque chose qui ça bouge on a vu tout à l'heure ça bouge donc voilà bah écoutez c'est pas exclu que je refasse une petite vidéo dans le week-end je sens que ça pousse dans autre chose que l'énergie de la semaine je vous fais des gros bisous j'espère que vous allez bien passez de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances maintenant je vous embrasse j'espère